Rémond Blé, membre du collectif Réfugiés 33 et qui participe actuellement à toute une série d'interventions et manifestations sur les états généraux des migrations. Le Parlement vient de voter, plus exactement l'Assemblée nationale, vient de voter une loi en matière de modification des conditions d'accès pour les migrants, qu'il s'agisse d'ailleurs de migrants réfugiés politiques qui demandent asile en France, bien même de travailleurs étrangers. Cette loi est une véritable honte parce qu'elle rompt avec bon nombre de principes qui jusque-là avaient déjà été bien malmenés, mais qui là sont vraiment malheureusement affirmés, qui n'ont absolument rien d'humanitaire contrairement à ce qui nous a été annoncé en tout cas dans l'intitulé même de la loi. Sur le plan général et politique, cette loi a été adoptée à l'initiative évidemment de M. Coulon, ministre de l'Intérieur. Alors que, notamment, un groupe d'individus, un mouvement identitaire, faisait une opération coup de poing sur le col de l'échelle, ce qui n'a pas ému particulièrement notre ministre de l'Intérieur, mais qui démontre bien la stratégie qui a été mise au point concernant ces modifications de droits, et notamment des droits d'asile. Jusqu'à présent, on nous disait qu'il faut modifier la loi parce que nous avons affaire à des flux de migrants, un envahissement progressif qui s'est accentué ces dernières années. Donc c'était sur ce plan-là que nous avions combattu. Mais maintenant, le ministre de l'Intérieur a enfourché un cheval de bataille, si je puis dire. C'est de dire, si vous votez pas pour cette loi, eh bien vous allez faire que demain, même très rapidement, il va y avoir dans la population une véritable révolte, si je puis dire, contre les migrants, soutenus évidemment ou entretenus par l'extrême droite. Ce sont des arguments qui ne tiennent absolument pas la route, car il y a heureusement un bon nombre de citoyens qui, tous les jours, prennent en charge les migrants, les aident dans leur parcours difficile, interviennent ou intercèdent auprès des préfectures et des administrations. La loi, malheureusement, a été votée. Elle est votée, là aussi, en urgence, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'allées venues entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Elle va passer au Sénat les 18 et 19 juin et s'il y a lieu, peut-être, il y aura une commission mixte, mais c'est même pas sûr. La loi va donc devenir effective un très très bref délit. Le contenu est très grave. Il est très grave sur, je le disais, des points dans lesquels les associations d'aide aux migrants sont confrontées tous les jours, c'est-à-dire dans la pratique même, dans l'exercice effectif des droits. Alors, première mesure, ou série de mesures plus exactement extrêmement graves, c'est que sous prétexte de réduire le délai d'instruction, le délai des demandes d'asile, le gouvernement a entendu s'attaquer à deux éléments. Le premier élément, c'est de réduire la durée d'instruction. Alors, réduire la durée d'instruction, pourquoi pas ? Mais ce qu'il faut savoir dans la pratique, c'est qu'elle était à peu près de 11 mois, elle est réduite à 6 mois maximum. 6 mois, à partir du moment où le demandeur fait sa demande, introduit sa demande, et la décision qui interviendra de la part de l'office de l'OFPRA concernant l'accès au statut de réfugié ou le rejet. Alors, ça peut paraître un peu long comme ça, mais dans la pratique, il faut voir que c'est beaucoup plus simple que cela, c'est que le migrant doit d'abord déposer sa demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, il aura une vingtaine de jours pour effectuer, 15 jours d'ailleurs même dans beaucoup de cas, pour effectuer sa demande. C'est-à-dire faire un récapitulatif un peu de tout son parcours migratoire, d'indiquer les raisons pour lesquelles il demande d'être protégé par la France, et d'autre part, il doit le faire en français, ce qui pose la difficulté notamment d'interprétariat. Alors, les associations qui sont confrontées à ce problème savent très bien que c'est un délai extrêmement court pour arriver à réunir tous ces éléments et pour que la demande soit effective. Ce qui se passe dans la pratique, c'est que beaucoup de migrants, du coup, font des demandes qui sont tout à fait formelles, et ensuite sont déboutées, c'est-à-dire voient rejeter leur demande d'asile, tout simplement parce que la demande initiale est totalement imparfaite ou ne reflète pas exactement leur parcours, chose qu'ils n'ont pas pu développer parce qu'ils n'avaient pas les conditions matérielles et les soutiens effectifs. Alors, en réduisant ce délai, il est bien évident qu'on va entraver énormément la défense réelle des demandeurs d'asile. Autre délai réduit et qui est extrêmement grave, c'est que lorsque l'OFPRA prend une décision, il est possible de la contester devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Jusqu'à présent, il y avait un délai d'un mois pour contester, ce qui était déjà beaucoup, qui est réduit maintenant à 15 jours. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est pratiquement, enfin qui est en tout cas inacceptable et qui est très très difficile à réaliser, pour plusieurs raisons que la loi également a modifiées. La première raison, c'est que la décision de l'OFPRA va être signifiée, c'est-à-dire notifiée aux intéressés, par tout moyen possible, dès lors que se respectait une certaine confidentialité et l'accès par le demandeur d'asile. Ce qui signifie que la décision va lui être notifiée assez fréquemment, soit par SMS, soit par un mail. Alors chacun comprendra facilement qu'un demandeur d'asile, ou qu'il y a un téléphone, c'est généralement des portables qui ne sont quand même pas de premier niveau, que les associations peuvent leur donner ou autre, qui ne permettent pas toujours une bonne réception de ce type de messages. Quant à l'informatique, c'est-à-dire par Internet, il est bien évident, sur une boîte mail, que là aussi, c'est quelque chose de tout à fait peu probable. Mais ça fera partir les délais de 15 jours. Même d'ailleurs, déjà il y avait des difficultés, et c'est là où on voit bien que ces gens-là, ces députés, ne sont pas dans la pratique même des choses, dans la pratique des droits, pour ceux qui sont de bonne foi, évidemment, je ne parle pas de ceux qui le font de manière tout simplement d'intérêt politique. Mais ceux qui sont de bonne foi, qu'on a alerté, ont toujours manifesté leur incompréhension à ce sujet. Quand le demandeur d'asile fait sa demande, il doit fournir une domiciliation. Alors souvent, il s'agit simplement d'une adresse, d'une boîte aux lettres. Il doit passer nécessairement à cette boîte aux lettres, relever le courrier, environ, et c'est ce qu'on lui demande, une fois par semaine. Enfin, imaginez qu'il reçoive une notification le lundi et qu'il va chercher son courrier le lundi suivant. Eh bien, il n'a plus que 8 jours pour faire son recours. Alors là aussi, le recours, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut s'appuyer sur la décision qui a été rendue par l'OFPRA, donc en avoir connaissance dans les détails, faire valoir tous les éléments de contestation, éventuellement faire le choix d'un avocat pour être soutenu devant la Cour nationale, avoir là aussi un interprète qui soit suffisamment pointu pour bien traduire le parcours du demandeur d'asile, ce qu'il fait souvent, on le voit souvent par exemple pour les Afghans, il faut un traducteur Pashtoun. Bon, par exemple, sur Bordeaux, je suis désolé, mais ça ne court pas les rues. Donc le même interprète qui peut intervenir est tellement sollicité que là aussi, donc il ne reste plus que 8 jours pour faire le recours, c'est proprement aberrant. Alors toutes ces modifications de délai sont, dans l'exercice effectif des droits, des entraves totalement inadmissibles, ce qui fait que, je veux dire, on multiplie les écueils. Alors France Terre d'Accueil, je crois que c'est devenu France Terre d'Accueil pour les demandeurs d'asile. Autre élément important de cette loi, c'est sur lequel ça a beaucoup cristallisé au niveau des débats, c'est sur la rétention. Alors la rétention de manière générale, la rétention c'est que lorsqu'un préfet veut transférer dans un autre pays, je reviendrai sur la question du duplinage justement là, donc c'était vers un autre périple, ou en tout cas expulsé d'une manière ou d'une autre un étranger, il peut en priorité, nous disent les textes, l'assigner à résidence, c'est-à-dire l'avoir à disposition pour procéder à l'expulsion. L'assignation à résidence, généralement, est soumise à un certain nombre de conditions, telles que la streinte de venir pointer tous les jours au commissariat de police, etc. Mais une loi est précédemment intervenue, du 20 mars, donc il y a très peu de temps, qui est venue là aussi modifier ces éléments, ces considérations, et qui fait que le préfet peut, dans au moins 13 cas, 13 situations, ce qui correspond, ce qui balaye à peu près tous les cas possibles et imaginables, placer en rétention. Alors la rétention, il y a des centres, alors c'est pas à proprement parler de la détention, parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une sanction pénale, c'est une, on nous dit que c'est pas une sanction, en fait, ça en est une indirectement administrative, on place le retenu dans un centre de rétention, et donc là on l'a à disposition, pour procéder à son transfert vers un autre pays, qu'il s'agisse d'un pays tiers européen, ou qu'il s'agisse malheureusement, dans certains cas, du renvoi dans son pays d'origine. Les délais au centre de rétention ont considérablement été accrus ces dernières années. Aux dernières étapes, je passe sur tout l'historique, mais bon, ça n'a fait que s'accentuer, jusque-là, on pouvait effectivement garder en rétention 45 jours. Le gouvernement voulait passer ce délai à 135 jours, ce qui est quand même absolument énorme et aberrant, et finalement l'a accepté une réduction à 90 jours. Donc l'Assemblée nationale a voté une rétention maximale de 90 jours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à ce niveau, à ce sujet, tous les professionnels et tous les organismes indépendants sur la question s'étaient prononcés contre, mais également des institutions. Il faut savoir que le Conseil d'État avait dit que cette loi était totalement inutile et dangereuse. Le défenseur des droits également a beaucoup intervenu sur cette question de la rétention et de la durée de la rétention. Pourquoi ? Eh bien parce que la rétention existe depuis pas mal de temps, et on s'aperçoit, je veux dire, il suffit de voir là aussi les statistiques ou les cas particuliers, c'est que le transfert vers un autre pays est généralement, quand c'est possible, réalisé dans les 12 premiers jours. C'est la moyenne, 12 à 15 jours. Donc, mettre à 90 jours ou à 135 jours cette prolongation, c'est vraiment totalement inutile, puisqu'on n'arrivera pas plus à procéder au transfert. Parce que ce qu'il faut savoir pour le transfert, c'est qu'il faut des conditions. Alors souvent, on voit les conditions matérielles, c'est-à-dire un avion disponible, un train, un moyen de transport. Et c'est pas le pire. Là où, effectivement, on sait dès le départ qu'il n'y aura pas de transfert, c'est quand le pays d'origine, par exemple, du migrant, refuse de répondre, refuse de lui délivrer un laissé-passer. Donc, je veux dire, on sait qu'on ne pourra pas mettre à exécution le transfert. Alors, garder quelqu'un 90 jours en rétention, c'est proprement inhumain. D'autant qu'une fois relâché, on peut très bien à nouveau le remettre en rétention quelques temps plus tard. Donc, ça peut durer comme ça à de multiples reprises. Donc, c'est totalement inadmissible. Et le point qui, sans doute, est le plus flagrant, parce que je crois que le gouvernement Macron sera, et je l'espère en tout cas, à vie marqué par cette disposition, c'est la rétention des mineurs. Toutes les associations, mais également l'UNICEF, l'ONU, l'Europe, tout le monde, est intervenu auprès de la France, sur des cas antérieurs, où on place en rétention des enfants. C'est-à-dire, sous prétexte qu'on y met les parents, on y met des enfants, mais quelquefois des enfants qui ont quelques jours. Alors, on pensait, au moins à cette occasion, cet élément, enfin, les enfants allaient être soustraits à cette possibilité de rétention. Mais pas du tout. Non seulement c'est dans la loi, la seule disposition qui est mentionnée, mais qui était déjà, c'est de dire qu'il faut des conditions de rétention plus « familiales », entre guillemets, et avec une salle de jeu, enfin, c'est ridicule et inadmissible. Je veux dire, d'autant que le code de l'enfance dit que, enfin, concernant les jeunes migrants, c'est qu'un enfant ne peut pas être mis en prison. Et en France, de toute façon, un enfant ne peut pas être mis en prison. Alors, on vous dit, mais ce n'est pas la prison, c'est de la rétention. Qu'on me dise la différence, puisque de toute façon, il n'y a aucune liberté d'aller et venir, il n'y a aucun contact quasiment avec l'extérieur. Les seuls contacts qui existent sont des contacts institutionnels. Donc, c'est proprement environ. Et j'espère qu'effectivement, si, de toute façon, le Sénat va la maintenir, puisque le Sénat est une majorité, les Républicains, qui estimaient que cette loi n'allait pas encore assez loin dans la répression. Donc, j'espère que le gouvernement Macron sera, ad vitam aeternam, marqué par cette disposition qui était vraiment un scandale absolu. Alors, il y a un point, la loi touche à peu près tous les secteurs concernant le droit au séjour ou pas des étrangers. Et puis, c'est sans doute ce qui est le plus grave, parce que les conditions de renvoi dans les pays d'origine ne sont évidemment pas les mêmes. C'est le cas des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, depuis que l'Europe existe, ou en tout cas que l'espace Schengen existe, sont soumis à une réglementation européenne. La France y a souscrite. Alors, comme quoi, par exemple, l'Angleterre, c'était, dès le départ, à refuser certains éléments parce qu'ils voulaient rester maîtres du contrôle de leurs frontières, n'ont pas accepté, effectivement, les conditions de Schengen. Mais, quasiment tous les pays européens, plus la Suisse notamment, sont soumis ou ont signé ce qu'on appelle les accords de Dublin. Alors, les accords de Dublin font que, lorsqu'un migrant met le pied sur le sol européen, eh bien, c'est l'État avec lequel il a affaire en premier qui va être l'État qui va devoir instruire sa demande d'asile s'il demande l'asile. C'est ce qu'on appelle l'État responsable de l'instruction de la demande. Alors, on se doute bien, et la réalité l'a démontré, qu'il y a des États qui sont plus exposés les uns que les autres. C'est le cas, ça a été le cas de la Grèce très longtemps, et c'est depuis longtemps le cas de l'Italie, un peu moins l'Espagne, mais tous ces pays où, effectivement, les migrants peuvent accéder par la Méditerranée. Lorsqu'ils arrivent en Italie, ou en Grèce ou autre, le premier État, on prend leur empreinte. Donc, leur empreinte fait partie d'un fichier qu'on appelle le fichier Eurodac, et il y a deux types de prise d'empreintes. Il y a soit ils demandent l'asile, et à ce moment-là, ils ont une empreinte demande d'asile, soit ils ne demandent pas l'asile, et ils ont quand même les empreintes, mais pas en tant que demandeurs d'asile. Je dis ça parce qu'après, techniquement, ça a des implications différentes, mais l'implication commune, c'est que, et c'est le cas, par exemple, de ceux qui sont actuellement en France, lorsque partie d'Italie ou partie de Grèce, dans les conditions qu'on connaît, qu'on a pu suivre ces derniers temps, ils arrivent en France, par exemple. Donc, ils demandent l'asile en France, et là, on leur dit, oh là là là, pas si vite, on va d'abord prendre vos empreintes, et voir si vous n'êtes pas passés par un autre pays européen. Alors, assez systématiquement, dans 95% des cas, ils sont passés ou par la Grèce ou par l'Italie. Le règlement du Blin 3 fait que la détermination de l'État responsable, c'est donc de dire, l'État responsable, c'est la Grèce ou c'est l'Italie. Donc, que fait la France ? On enregistre, et même maintenant, on va voir que la loi permet de ne même plus enregistrer réellement la demande d'asile, on leur dit, on ne prend pas, on n'instruit pas votre demande d'asile, il faut que par vous-même, vous retourniez dans le pays où vous avez laissé vos empreintes, ou si vous ne le faites pas, on va vous y contraindre. Et donc, actuellement, c'est ce qui se passe pour la quasi-totalité des demandeurs d'asile, c'est ce qu'on appelle des dublinés, c'est le verbiage, mais enfin, les dublinés, signifie qu'on ne prend pas l'instruction de leur demande, et on les met place, soit sur l'assignation à résidence, en vue du transfert, vers le pays en question, soit au centre de rétention, où effectivement, là également, on les envoie dans les pays tiers. Alors ça a plusieurs implications, dont certaines sont très graves. Très graves pourquoi ? Je prends un exemple, la France n'expulse pas vers l'Afghanistan, jusqu'à présent. Ce n'est pas considéré, en tout cas pour l'ensemble du territoire, comme un pays sûr, donc la France ne le fait pas. Mais ça ne va pas empêcher la France d'envoyer vers un pays tiers qui, elle, a des accords particuliers avec l'Afghanistan, et qui va procéder au transfert vers l'Afghanistan. Donc retour au pays d'origine. Alors imaginez bien, alors c'est vrai pour le Soudan, c'est vrai, bon, l'Italie a par exemple des accords avec la Libye, enfin de toutes les anciennes colonies italiennes, des accords particuliers, qui fait que lorsque l'on renvoie, par exemple, un Soudanais en Italie, on peut être à peu près sûr que l'Italie peut très bien le renvoyer au Soudan. Et c'est là où c'est hypocrite, mais où la préfecture ne peut pas dire qu'elle ne sait pas, c'est qu'on peut ainsi renvoyer à la mort des gens, sans en prendre directement l'initiative, en disant, mais non, nous on applique le règlement de Dublin, on le renvoie en Italie, on ne le renvoie pas au Soudan. Alors, même déjà, il y a des cas de renvoi direct dans les pays d'origine qui sont inadmissibles. Le New York Times a procédé à une enquête, il y a de ça une quinzaine de jours, et a pu conclure qu'au moins dans 4 cas dont ils avaient connaissance, la France, la Belgique et l'Allemagne ont renvoyé au Soudan des demandeurs d'asile qui s'étaient vus déboutés et qui ont été torturés à leur arrivée. Donc il y a là une responsabilité extrêmement grave de la part des préfectures qui, encore une fois, ne peuvent pas ignorer le sort de ces personnes. Donc il est important, là aussi, ce qu'on essaie de faire, de se mobiliser et d'attirer l'attention quand même des gens, là aussi, de bonne foi, sur les conséquences que ces types de détermination d'États responsables peuvent avoir. La solution, elle est simple. Les accords de Dublin permettent à un pays, pour raison dite humanitaire, ou pour raison politique, d'ailleurs, de dire on ne dubline pas, on instruit les demandes d'asile. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est fait pour la quasi-totalité des migrants qui étaient présents dans le bidonville de Calais, qui ont été répartis un peu sur toute la France, je vois par exemple sur Bordeaux, ils ont, pratiquement tous, été ce qu'on appelle dédublinés. C'est-à-dire que la France a accepté de prendre en charge leur demande d'asile et une grande partie d'entre eux ont aujourd'hui vu leur sort scellé, soit il y a eu des rejets, soit il y a eu des acceptations de statut de réfugiés, mais en tout cas, leur cas a été examiné. Ce qui n'est pas le cas pour 90% encore une fois des demandeurs d'asile qu'on essaie de renvoyer absolument dans le pays tiers par lequel ils sont passés en premier. La réalité, elle est la suivante. Un demandeur d'asile à Bordeaux a laissé ses empreintes en Italie, on le renvoie en Italie. Avec ou sans centre de rétention, il y en a pas mal qui sont passés, c'était avec centre de rétention, et direction de l'Italie. Arrivé en Italie, l'Italie ne les veut pas. Donc l'Italie leur délivre une obligation de quitter le territoire italien. Donc finalement, ils sont obligés de revenir en France. Et en France, nouvelle loi, la loi aujourd'hui, va permettre d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la préfecture, ou donc la France, pourra très bien leur délivrer aussi une obligation de quitter le territoire, et même une interdiction de revenir sur le territoire. Donc c'est très très grave, parce qu'on va créer là des situations irrégulières de demandeurs d'asile, qui n'auront pas même réellement pu enregistrer leurs demandes, voire leurs demandes, étudiées par l'office de l'immigration. Donc c'est totalement inadmissible ces situations qui sont aggravées donc par la loi. Aggravation également, en ce sens, au niveau de l'hébergement. Il y a trop peu de possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile. C'est une obligation légale pour l'État. Donc la situation qui existait déjà, mais qui était proposée, et qui là va devenir beaucoup plus systématique, c'est ce qu'on appelle la régionalisation. Quand un demeureur d'asile, par exemple à Bordeaux, va demander l'asile, on peut très bien lui dire « Bordeaux, il n'y a pas de place pour vous héberger, on va vous envoyer à Strasbourg ou autre ». Ça pose un gros problème, c'est que généralement la demande d'asile est effectuée en soutien avec des associations qui ont déjà soutenu, pris en charge, vont créer des liens avec la personne qu'on va envoyer très loin. Ça pose des problèmes familiaux qui sont quelquefois compliqués. En tout cas, ça casse complètement les liens ou le peu de liens que les demandeurs peuvent avoir sur place. Alors pourquoi pas, après tout, s'ils sont logés ? Mais il y a énormément de cas particuliers où ils vont avoir des difficultés et à partir du moment où ils n'acceptent pas de partir dans cette autre région, ou bien s'ils en reviennent, ils vont voir tout simplement supprimer toute aide financière. L'aide financière aussi, il faut savoir, c'est pas énorme, c'est de l'ordre de 12 euros par jour, c'est vraiment le minimum pour pouvoir subsister. Mais s'ils n'ont plus ça, ils n'ont pas la possibilité de travailler avant 9 mois après l'introduction de la demande d'asile. Donc ce sont des situations totalement inacceptables. D'autant qu'elles touchent beaucoup de familles. Donc là aussi, quand personne, ni le père ni la mère, forcément évidemment les enfants, ne peuvent travailler, vous vous doutez bien que ce sont des situations qui ne sont pas tolérables, où effectivement, les gens sont soit à la rue, soit même quand ils sont en foyer, les enfants ont des difficultés de scolarisation, etc. Surtout les jeunes qui ne sont pas pris en charge par le département parce qu'ils ont un membre de leur famille avec eux. L'entrée en application de la loi est prévue normalement, enfin en tout cas, sera possible à partir du 19 juin. Parce que le gouvernement a décidé d'une procédure d'urgence, ce qui fait qu'il n'y a pas d'aller-retour entre les assemblées, comme c'est le cas pour le circuit normal d'une loi. Là, la loi passe une seule lecture à l'Assemblée nationale, c'est fait, elle va se fixer au 18-19 juin passer en lecture au Sénat et ensuite, soit déjà le texte est identique, à quoi il faut s'y attendre, soit il y a quelques dispositions qui ne sont pas identiques et c'est uniquement une commission mixte qui procédera à la réécriture ou l'écriture définitive de la loi. Il n'y aura pas cette alléance. Donc à partir du 19 juin, pratiquement, la loi peut entrer en vigueur. Alors pour qu'une loi entre en vigueur, normalement, il faut des décrets d'application. Alors souvent, la loi est générale et il est prévu que des décrets d'application fixeront telle ou telle disposition. Or, ce qu'il faut voir, c'est que le Conseil d'État, dans une décision qui vient d'être rendue sur la loi du 20 mars, donc qui est très récente, le 20 mars 2018, qui est la loi qui permet la mise en rétention des Dublinais de façon quasi générale, puisque jusqu'à présent, les préfectures qui l'avaient fait avaient été sanctionnées par la Cour de cassation et par la Cour européenne, qui disaient qu'on ne pouvait pas mettre en rétention quelqu'un uniquement sous prétexte qu'il va faire loger d'un transfert vers l'État responsable de sa demande d'asile. donc il fallait pour ça que le préfet puisse démontrer que l'intéressé voulait se soustraire à la mesure de transfert. Donc c'était trop général et donc la loi du 20 mars a eu pour objet de préciser ce qu'on appelle les conditions ou les soupçons de fuite qui peuvent permettre au préfet de passer de l'assignation en résidence à la mise en rétention. Ces placements, normalement, auraient dû faire l'objet de décrets puisqu'il n'y a que la loi. Le Conseil d'État qui a été saisi par une association de la CIMAD sur la question en disant mais vous appliquez déjà la loi alors qu'il n'y a pas les décrets d'application. Le Conseil d'État a dit oui mais attendez c'est pas si simple que ça il y a des lois qui n'ont pas besoin de décrets pour être mises en application parce qu'on estime qu'elles sont suffisamment précises. Et c'est le cas de la loi du 20 mars. C'est-à-dire que le Conseil d'État fait une distinction entre la mise en rétention qui là nécessiterait des décrets et le renouvellement de le maintien de tout ce qui a trait au maintien en détention donc maintenant jusqu'à 90 jours qui là n'a pas besoin de passer par des décrets. Donc les préfets peuvent d'ores et déjà alors bien qu'il n'y ait pas de décret d'application appliquer la loi. Alors on peut s'attendre que pour la loi à venir les mêmes dispositions pourraient effectivement trouver application c'est-à-dire d'estimer que si la loi est suffisamment précise finalement il n'y a pas besoin de décrets d'application. Ceci étant je pense que les décrets d'application sont déjà pour l'essentiel prêts. À partir du moment où le gouvernement fait passer la loi en urgence comme c'est le cas il est fort à parier que les décrets nécessaires pour lui vont intervenir dans les jours ou pire les semaines qui suivront. Donc il faut s'attendre à une application de la loi en tout cas avant l'été. Sous-titrage ST' 501